Salut mon ami, aujourd'hui j'ai de faire une vidéo, je suis en train de descendre les marches de l'église, l'église de Beauvoir, ou la cathédrale de Beauvoir, je ne suis plus un des deux, dans le sud de la France, près des gorges du Verdon, je suis en vacances là-bas pendant quelques jours, du coup je voulais en profiter pour te faire une vidéo, c'est un petit podcast même, assez court, et un peu différent, parce qu'aujourd'hui je voudrais juste raconter de manière assez succincte ma life, je n'aime pas trop en réalité raconter ma vie, mais là ça me paraissait intéressant. Il se trouve qu'il y a, c'est plutôt ces 5 dernières années, ma vie, 4, 5, 4, 5, je ne suis pas un des deux, sensation féminine, environ, ma vie a vraiment vraiment beaucoup changé, la personne que j'étais a vraiment beaucoup changé, et, enfin, changé pour le mieux, et sur plein de points, vraiment sur plein de points, que ce soit en termes d'état d'esprit, en termes de bonheur de manière générale, de situations même concrètes, financières, géographiques, etc., la plupart des choses que je voulais faire dans ma vie, j'ai pu les faire pour le moment, j'ai évidemment de nouveaux objectifs, tu vois, dans 5 ans je serai encore un autre point, mais vraiment j'ai eu une évolution personnelle sur à peu près tous les plans, qui a été assez fulgurante et vraiment cool, quoi. Et ça c'est lié à tout ce que j'ai pu apprendre en fait sur les personnalités, sur le développement personnel en général même, parce que c'est il y a 4-5 ans que j'ai commencé à m'y intéresser, et ça a vraiment été la porte d'entrée en fait pour moi à tout le reste. Donc, que ce soit les personnalités, que ce soit, enfin, même sur d'autres sujets dont je ne parle pas toujours ici, notamment les, les, comme on dit. Hop là, c'est bon. Il y avait des gens, je suis un peu gêné, j'ai pas envie qu'ils entendent. Les, les relations de couple, lui. J'ai vu, découvert beaucoup de choses ces dernières années, j'ai eu certains maîtres à penser, notamment Xavier School qui malgré tout, malgré que ce soit assez, en tant que personne pas, pas top, il y a quand même beaucoup, beaucoup influencé ma manière de voir le monde en bien, que ce soit Bascar de la chaîne Hypnomachie, que ce soit évidemment Objectif Personality, Olivier Roland, même Antoine BM, Gabriel Clément, beaucoup. Et, justement, pour moi donc, le vrai moteur de tout ça, ça a été l'étude des personnalités. C'est vraiment, quand je me suis intéressé à ça, que tout le reste a suivi, en réalité. Et du coup, dans ma dernière formation, là, j'ai vraiment voulu réunir tout, 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 mais toutes, plutôt, toutes, 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 mes meilleures techniques pour apprendre à typer les gens. Parce que quand on sait typer les gens, on se comprend mieux de nous-mêmes aussi, et c'est le rapport au monde, de manière générale, qui change. C'est ce qui m'est arrivé, donc, ces cinq dernières années, et dans cette formation, j'ai vraiment mis des choses assez, comment dire, des enseignements fondamentaux, qui permettent ensuite tout le reste, quoi. Bref, c'était juste pour te dire ça. Les cinq dernières années, j'ai appris énormément. Grâce aux personnalités, grâce à l'étude des personnalités, ma vie a totalement changé sur tous les plans. Il y a cinq ans, même, à propos de relations de couple, j'étais déjà avec ma petite amie, mais, clairement, clairement, notre relation n'avait rien, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. On passait beaucoup de temps à se disputer, on se parlait mal. C'était un peu malsain, en vrai. Surtout pour nos standards de maintenant, on est tellement, genre, on est, on se, on se, j'allais dire, on se supporte, mais ce sera un anglicisme un peu malvenu qui dirait l'opposé de ce que j'essaye de dire. Pas on se supporte, mais justement, on se soutient, voilà. Mais je parlais supporte au sens anglais, que ça se supporte, c'est-à-dire, bah, soutenir, bref. On se soutient de ouf, on est trop, trop bien ensemble, on est super sains, mutuellement, on cède à grandir, etc., tu vois. Il y a quelques années, c'était totalement l'inverse. Moi-même, dans ma capacité à, comment dire, acquérir certaines compétences, à mettre en place ce qu'il faut pour atteindre mes différents objectifs, etc., l'étude des personnalités m'a énormément, énormément aidé à faire tout ça. Et dans la formation qui... Ah oui, et c'est pour ça aussi que je te fais cette vidéo, c'est aussi pour ça que c'est assez important. Je suis désolé, c'est un peu décousu, je voulais juste vraiment parler de ça avec toi aujourd'hui. La formation, elle s'arrête... Enfin, l'offre de lancement de la formation, elle s'arrête ce soir. C'est un des meilleurs lancements que j'ai jamais fait pour une formation. C'est quasiment un record battu, c'est peut-être même le cas, j'ai pas vérifié, mais on en est vraiment pas loin, on en a quelques commandes près de battre un record pour cette formation. Et je suis vraiment content parce que donc, ces cinq dernières années, tout ce que j'ai appris sur les personnalités, pour pouvoir comprendre les autres, et même pour pouvoir se comprendre soi-même, parce que tout ce que je t'enseignais dans la formation, tu peux aussi l'appliquer à toi-même. Et ça change même ton rapport au monde, etc. Bref, comme j'ai dit, pour moi, ça a été la porte d'entrée de tout le reste. Et je sais que ça pourrait l'être pour toi aussi. Toutes mes meilleures techniques, etc., que j'ai découvert ces cinq dernières années, donc, je les ai réunies dans cette formation dans laquelle je t'explique de A à Z comment réussir à devenir expert en tipage, tout simplement. Comment comprendre les personnalités pour mieux communiquer dans n'importe quel domaine, là, j'ai parlé de couple, mais même dans le domaine familial, entre amis, avec tes enfants, avec tes parents, avec tout ce que tu veux. Je t'apprends comment éviter de faire des erreurs de tipage, comment bien analyser les gens, comment avoir des résultats objectifs, comment... je ne me souviens même plus. Il y a tellement de choses, en vrai, clique plutôt sur le lien dans la description. Là, je n'ai pas de notes, etc., je ne me souviens plus de tout ce que j'avais mis. Mais c'est une de mes plus grosses formations. Tu verras la liste de tout ce que tu y trouves. Et encore, ce n'est pas exhaustif, il y a plein de trucs. Notamment aussi, évidemment, comment, justement, anticiper les personnalités. Ça, c'est un des points les plus importants. Comment anticiper, comment savoir à qui est-ce que tu as affaire et comment est-ce que la personne va se comporter, va réagir, etc., etc., bref. Donc voilà, mon ami, prends soin de toi. Moi, je vais continuer à descendre de cette colline. Et puis, je te mettrai une petite photo de mes vacances en fond de ce podcast. Va vraiment voir l'information, le lien, il est dans la description. Tu pourras lire, voir si c'est pour toi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content qu'elle ait autant marché parce que c'est une de mes préférées. J'ai mis un maximum de choses. Et dans ce maximum de choses, j'ai choisi les meilleures. Et dans ces meilleures choses, ce sont vraiment les choses qui ont été les plus importantes ces cinq dernières années pour moi. Et je sais aussi pour beaucoup de gens qui suivront cette formation, il y a aussi ma garantie testée sans risquer. Et puis, tu pourras aussi aller lire les avis, etc. Mais mes formations, elles plaisent énormément. Et ça aussi, j'en suis super content. Bref, j'espère que ça t'intéresse quand même. C'est un peu décousu, comme j'ai dit. Prends soin de toi, à la prochaine et clique sur la description. Salut.